Yo mes petits devs, aujourd'hui on parle, aujourd'hui je réponds à tes questions et notamment j'ai reçu une petite question hier que j'ai trouvée intéressante, je pense que je referai ce format là, je le trouve intéressant, une question de Rivaka Fawn qui dit ne plus rien comprendre et notamment qui pensait que j'avais décidé d'arrêter les formations Flutter. Alors oui, j'ai décidé d'arrêter les formations Flutter sur cette chaîne YouTube, c'est ce que j'ai dit dans une dernière vidéo et notamment dans cette vidéo, alors si on retourne un petit peu dans l'historique, alors merci les gars d'ailleurs, on commence déjà par les remerciements parce que vraiment ça fait chaud au cœur, c'était un retour des vidéos sur Flutter sur cette chaîne YouTube et notamment celle-ci est en top 1 sur les dix dernières vidéos les plus performantes, tu vois la dernière vidéo la plus performante, c'est une vidéo où je fais tout simplement, une analyse de la version 3.3 de Flutter et notamment la vidéo juste après, c'est l'application qui va te rendre riche, tu vois, donc comme quoi les titres putaclic ça fonctionne bien les gars, vous êtes, enfin vous êtes, on est tous des moutons, les vignettes putaclic, les titres putaclic ça fait toujours cliquer et il n'y a que ça qui marche et je pense qu'on va se pencher dans une, tout simplement dans un monde où ça va devenir de plus en plus pire là-dessus. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne il y a quelques semaines, j'ai fait ça le 5 août, le 5 août c'était le retour de mes vacances, tu vois les vacances ça switch le cerveau, ça retourne le cerveau, c'est une vidéo que j'avais fait qui n'était pas très très longue, qui faisait 6 minutes 35, où je t'annonçais que je laissais tomber les vidéos sur NicoDevelop, que je refondais tout, que je cassais tout, que je démontais tout et que je repartais de zéro sur d'autres sujets, sur d'autres éléments, sur d'autres choses. Tu vas voir qu'il y a eu un impact positif, il y a aussi d'autres impacts qui viennent s'ajouter à tout ça, j'ai fait beaucoup de tests là-dessus, je t'en ai déjà parlé énormément, d'ailleurs je te montre tous les chiffres, toutes les statistiques, tous les éléments, je te les montre sur mon canal Telegram dans la plus grande transparence, donc n'hésite pas à aller faire un tour, je te montre les projets sur lesquels je travaille, le week-end dernier j'ai travaillé sur une petite application qui te demande comment est-ce que tu vas, tu vois un truc tout bête, tout simple, qu'il faut encore que je prenne le temps de publier, je ferai peut-être ça ce week-end, notamment des petits commentaires que je reçois et auxquels je réponds, je te partage absolument tout, alors là il n'y a pas trop de stats ces derniers temps parce que je n'avais pas grand-chose à te montrer, si je n'ai pas grand-chose à te montrer, je ne te les montre pas, voilà c'est tout, mais concrètement il y a pas mal d'informations sur ce canal Telegram qui peut être intéressante pour toi, donc n'hésite pas à aller faire un tour dans la description, tu as le lien, tu connais la chanson, tu cliques dessus, tu t'inscris et boum, tu arrives sur le canal Telegram et tu peux venir discuter avec nous, donc dernièrement j'étais parti en vacances justement au moment de cette vidéo et concrètement hier je reposte, enfin dans cette vidéo où je t'annonçais que j'allais arrêter les tutoriels sur YouTube, que j'arrêtais les formations Flutter sur YouTube et notamment effectivement ça peut être sujet à controverse, mais notamment ça peut être aussi peut-être des sources d'incompréhension, c'est pour ça que je réponds à cette question très clairement aujourd'hui et comment est-ce qu'on va prendre ça ensemble ? Juste avant n'hésite pas à te prendre un petit café, un petit thé, moi j'ai choisi l'option petit thé avec ma petite Falbala chérie qui est sur la tasse, tu vois, je la tiens bien parce que c'est un coup à faire tomber, tu sais tout ça sur le clavier et puis de devoir se payer un Mac à 3000 boules, je n'ai pas trop envie de le faire pour l'instant, même si j'ai bien envie de me tâter pour acheter le M1, voire même le futur du M1 qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc prends-toi un petit thé, prends-toi une petite gorgée, le temps de t'abonner. Ça te laisse le temps de liker aussi cette vidéo si tu prends une deuxième gorgée et tu remarqueras toujours ma façon aussi subtile de te demander de liker et de t'abonner. N'hésite pas aussi à commenter et de discuter juste en dessous, vraiment les discussions, moi c'est quelque chose que j'aime bien, ça ouvre le débat, ça ouvre les sujets et notamment ça permet de pouvoir mieux se connaître aussi. Alors, je réponds à la question de Rivaka Fawn qui disait « Hi Nico, je ne pige plus rien, moi je pensais que tu avais décidé d'arrêter les formations Flutter. » Et effectivement, dans cette vidéo du 5 août, j'expliquais, je disais que, alors je regarde ma tête ici, mais en fait quand c'est pas là qu'il faut que je regarde. Tu vois déjà en plus le grain il est pourri parce que l'éclairage est moisi et notamment la webcam elle est ici, donc il faut que je fasse attention. Effectivement, le 5 août, j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos tutoriels sur cette chaîne YouTube et il y avait plein de raisons à ça. Le 5 août, c'était le retour de mes vacances, comme quoi il ne faut pas partir en vacances parce que quand tu pars en vacances, tu as des idées un petit peu qui partent dans tous les sens. Pas des idées moisies, attention, pas des idées moisies parce que je trouve que ça a été une très très bonne idée d'arrêter les tutoriels tout du moins pendant un moment sur cette chaîne YouTube et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, j'avais décidé d'arrêter, j'ai décidé d'arrêter de faire des tutoriels sur cette chaîne YouTube pour plein de raisons et notamment dans ces raisons-là, il y avait une raison majeure qui est d'ailleurs, je vais mettre un petit like à notre cher ami et concrètement ça s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et notamment, j'avais décidé d'arrêter pour plusieurs raisons, une des raisons, enfin une des nombreuses raisons en fin de compte de tout ça, c'était principalement le retour que je pouvais avoir de ces différentes vidéos. Alors déjà, juste petite parenthèse, je continue dans les parenthèses parce que c'est extrêmement important et tant que je le vois, je préfère t'en parler. Merci pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo, je l'ai sorti hier soir à 18h ou 19h, je ne sais plus. Elle a plus de 210 vues à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Elle est dans le top 1, tu vois, j'ai des petits feux d'artifice quand mes vidéos sont dans le top 1 des dix dernières vidéos et notamment dans ces dix dernières vidéos, la dernière qui a fait le top, c'est Flutter 3.3, les nouveautés, on en parle entre devs. Donc concrètement, je sais à peu près quelle vidéo t'intéresse sur cette chaîne YouTube. Après, les vidéos putacliques, ça marche bien aussi puisque l'application qui va te rendre riche est dans le top 3. Bon, ceci dit, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, là je ne fais pas trop perdre de temps et notamment, pourquoi est-ce que j'ai arrêté ? J'ai arrêté pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que concrètement, faire un tutoriel YouTube, tu donnes des informations et derrière, tu as des mecs qui tout simplement ont des bugs, ce qui est tout à fait normal. On est des développeurs, on a des bugs toute la journée, on se mange des bugs toute la journée dans la tronche et c'est quelque chose qui peut être assez frustrant, qui peut être agaçant, qui peut être fatigant et notamment, quand tu as un bug, le seul endroit où tu vas poser ta question, c'est à la source et notamment cette source, potentiellement que tu l'as retirée d'un de mes tutoriels, d'une de mes vidéos et quand tu viens poser un pavé de code directement dans les commentaires YouTube, je t'avouerai que moi, ça me donne des gros boutons un peu partout, j'ai des pustules, des ulcères qui commencent à pousser dans tous les sens parce que c'est le pire endroit sur YouTube de pouvoir débugger du code. Déjà que dans un canal Discord, c'est souvent compliqué quand tu ne mets pas en forme et quand tu commences à mettre en forme, là, on peut commencer à discuter. Donc YouTube, tu ne peux pas mettre en forme le code, donc bien évidemment, débugger du code, moi, Samo, Repeal, donc je ne le fais pas et je ne le ferai plus et je ne le ferai jamais maintenant. Donc tu as ce type de retour-là, bien évidemment, je comprends, c'est frustrant d'avoir des bugs, c'est fatigant, tout ça, moi j'en ai toute la journée des bugs, je suis sur une application qui est buggée dans tous les sens, qui a des failles de sécurité dans tous les sens, mais concrètement, je ne vais pas aller voir le YouTuber du coin pour lui poser la question en lui mettant un gros pâté de code, surtout que je n'ai pas le droit parce que bien évidemment, comme c'est des failles de sécurité, tu ne vas pas balancer ton code absolument partout sur Internet, mais concrètement, je ne vais pas aller voir, je me débrouille, je vais chercher les ressources, je vais chercher la documentation, je vais me documenter, je vais m'informer. Et d'ailleurs, une petite astuce, si tu as des problèmes de ce genre-là, n'hésite pas à utiliser ce type de logiciel qui est Obsidian, que moi j'utilise maintenant depuis un moment, qui te permet de te créer une base de connaissances basée sur tes différents bugs basés sur tes différentes expériences et à partir de là, tu vas pouvoir faciliter ton travail et vraiment, c'est un outil extraordinaire, donc n'hésite pas à l'utiliser. Moi, j'utilise maintenant depuis un petit moment, tu vois, il y a plein de petits points dans tous les sens, alors ça peut paraître un petit peu fouillis, mais c'est très très organisé, c'est très bien organisé, si tu veux un tutoriel là-dessus, n'hésite pas à me le dire dans la description, on en fera un. D'ailleurs, tu vois, j'ai une petite note là ici, qui traîne, qui n'est pas organisée, donc tu vois, ça permet de le voir assez rapidement et assez facilement. Bon, ceci dit, voilà, ce type de commentaire, moi je vais décider de ne plus y répondre. Et je vais te dire, si je continue les tutoriels sur la chaîne YouTube, mais tu t'en doutes un petit peu, mais on va garder ça pour la fin de cette vidéo. Donc, et d'ailleurs, tiens, on va garder un petit peu les statistiques en même temps, parce que ça va m'amener justement à un autre sujet que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et donc, voilà, ce type de commentaire, forcément c'est fatigant parce que tu en reçois plein, et la plupart du temps, quand tu donnes une réponse, quand tu apportes une solution, quand tu donnes une information, dans 90% des cas, si ce n'est pas dans 95% des cas, tu n'as pas de retour de la personne et tu ne sais pas en fin de compte si la personne a résolu son problème. Et de l'autre côté, en fin de compte, la frustration, elle est du côté du YouTuber, ou alors je ne suis pas YouTuber, je ne me considère pas comme YouTuber, mais du développeur qui apporte de l'information, on va dire ça comme ça. Et concrètement, c'est frustrant de l'autre côté parce qu'au final, tu te retrouves à ne pas avoir de réponse du tout de cette personne-là. Donc, j'ai abandonné en fin de compte, j'ai arrêté d'aider les personnes dans les commentaires. Par contre, j'ai envie de continuer en fin de compte ce type de format tutoriel parce que moi, ça m'amuse, parce que moi, ça me fait plaisir, parce que je vois que ça te fait plaisir aussi. Et si ça te fait plaisir et que ça me fait plaisir, ça rend le monde beaucoup plus beau. Donc, autant en profiter. Allez, regarde, hop, petite falba là, elle est revenue. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui viennent me contacter pour me demander des tutoriels, tu vois. Et si je n'ai pas envie de les faire, je n'ai pas envie de les faire. Et je n'ai pas forcément envie de répondre. Non, je n'ai pas envie forcément de répondre. Dire non, je m'en fous. Même si j'essaye d'être le plus transparent possible, il y a des façons d'apporter les choses. Je t'avouerai que si je me suis mis en tant qu'indépendant, ce n'est pas pour devoir, comment dire, travailler quand on me demande de faire une tâche. Généralement, j'essaie de trouver des missions, notamment les dernières missions sur lesquelles je suis. Je suis en autonomie, je travaille comme je veux, je ne suis pas payé à l'heure, je n'ai pas forcément un patron, j'ai des objectifs à atteindre, j'ai des éléments à atteindre, mais je le fais comme je veux, comme je le souhaite. Et donc, quand on me dit concrètement, est-ce que tu peux faire un tuto là-dessus, si je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Je l'ajoute dans une to-do par contre, parce que c'est extrêmement important de pouvoir prendre en compte la vie des personnes. Je l'ajoute dans une to-do, j'ai une to-do gigantesque. D'ailleurs, cette to-do list, tu vois, elle se trouve dans tout ce petit cafouilli ici. Et notamment, je viens ajouter les différentes informations au fur et à mesure dedans. Et si un jour, j'ai un tuto qui sera su, très bien. Alors, comment est-ce que je fais mes tutos ? Parce que c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'il faut comprendre en fin de compte sur cette chaîne YouTube. Je ne fais pas les tutos parce que j'ai envie de faire un sujet. Si tu as envie d'aller voir un sujet, tu peux aller voir des sites comme Graphicarte, par exemple, qui ne parle pas de développement mobile, mais peu importe, je prends cet exemple-là parce qu'il le fait très, très bien là-dessus. Et notamment, Graphicarte va prendre un sujet en particulier et va te faire un tutoriel sur un sujet. Mais c'est un tutoriel en fin de compte. C'est un retour issu de son expérience, bien évidemment, mais ça reste un tutoriel qui est cadré, qui va dans un objectif, qui va dans une direction bien particulière. Moi, je n'aime pas partir dans ce sens-là parce que concrètement, ça, tu peux en trouver plein sur Internet. Il y en a énormément, il y a énormément de sujets là-dessus. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je referais exactement la même chose que les autres. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je referais exactement les mêmes sujets que d'autres personnes ont déjà pu faire justement sur Internet. Et je préfère, en fin de compte, tirer des expériences, des codes sur lesquels je suis en train de travailler. Et justement, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet. Notamment, il est en open source. Tu peux y accéder, c'est directement disponible sur mon compte, mon repo GitHub. Notamment, ce repo, c'est Maison Master que je l'ai appelé. Je l'ai appelé comme ça. J'ai trouvé en fait comment on le nomme grâce d'ailleurs à Defcafé, une petite chaîne sympathique que je t'invite à aller voir aussi qui s'appelle Maison. Maison, c'est un outil d'ordre global de templating. Et notamment, c'est un outil qui me permet justement de développer des applications plus rapidement. Tu vois, par exemple, je n'ai pas tout fini, bien évidemment, mais je peux créer des notifications, des repositories, des settings screen, des modales de confirmation, une simple ligne de code. Et ça, en fin de compte, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de mettre ça en place. Et puis, je suis en train de développer sur mes propres applications. D'ailleurs, tu vois, je t'ai montré dans mon canal Telegram, la dernière application sur laquelle j'ai pu travailler. Et notamment, je retire des expériences de ces petits développements. Je retire des petits éléments, notamment, tu vois, le fait de pouvoir coder ce petit feed d'actualité. C'est quelque chose qui peut m'intéresser à te présenter, tu vois. Mais ça vient, en fin de compte, directement des expériences sur lesquelles je suis en train de travailler. Ça vient des, comment dire, des points sur lesquels je suis en train de développer. Et notamment, quand c'est frais, je trouve ça intéressant de te présenter le sujet parce qu'il y a une réelle expérience, il y a un réel retour, il y a une réelle information et une valeur à ajouter là-dessus. Donc, vraiment, c'est comme ça que je fais mes tutoriels. Maintenant, le switch entre le moment où je t'ai annoncé que j'allais arrêter le tuto et ce switch où je t'annonce pas encore que je continue ou que je reprends les tutos, je te dirai ça peut-être un peu plus tard, il s'est passé un truc intéressant. Je n'ai pas gagné plus d'abonnés. Je n'ai pas gagné plus de vues. Alors, si, j'ai eu un petit pic de vues, mais ça, c'est les shorts. Je t'en parlerai peut-être un peu plus plus tard. Mais concrètement, je n'ai pas gagné plus de vues, je n'ai pas gagné plus d'abonnés, il n'y a pas de YouTube monnaie en plus ou quoi que ce soit. Par contre, par contre, par contre, si, il y a la YouTube monnaie qui est venue un peu plus au final. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est les petits gars, quand vous commencez à parler pognon sur YouTube, la rentabilité est beaucoup plus importante sur cette période. Sur les 28 derniers jours, tu vois, j'ai publié pas mal de petites vidéos et notamment dans ces vidéos, si on regarde un petit peu ces différentes vidéos, c'est des vidéos qui parlent un petit peu pépette, qui parlent un petit peu argent. Si tu regardes bien ici, notamment, voilà. Donc, cette vidéo-là qui a fait déjà 351 vues, donc ce n'est pas énorme, me rapporte plus d'argent qu'une vidéo standard. Des vidéos qui parlent de publicité, des vidéos qui parlent de dropshipping, des vidéos qui parlent de sujets sur les pépettes, ça, c'est quelque chose qui rapporte plus d'argent. C'est assez intéressant, en fin de compte. C'est là-dessus où je voulais t'emmener parce que je trouve ça intéressant du fait que quand tu changes de sujet, effectivement, tu n'as pas forcément plus de vues, ça n'a pas changé grand-chose. Au final, tu vois, si je prends ne serait-ce que sur les 90 derniers jours, il n'y a pas forcément un nombre de vues plus important. D'ailleurs, j'ai publié beaucoup plus de vidéos, tu vois, dans les derniers jours et au final, ça n'augmente pas forcément le nombre de vues en plus. Par contre, sur les derniers jours, j'ai gagné plus d'argent, effectivement, c'est là où c'est intéressant. Tu vois, là, concrètement, on est au mois de juillet, c'était les tutoriels d'ordre global et puis ici, on est sur des taux plus importants. Alors, tu vois, augmenter sa visibilité, la visibilité de ses applications, ça, c'est une vidéo qui m'a rapporté plus d'argent, tu vois. Ici, notamment, j'avais des vidéos, alors ce n'est pas forcément les bonnes vidéos. Si on prend celle-ci, ici, on est sur une période, tu vois, je parle de dropshipping, je parle de publicité et si tu regardes bien les jours suivants, je passe, j'augmente en fin de compte mon nombre de thunasses sur YouTube. Ici, concrètement, alors là, tu vois, il n'y a pas trop d'actualité là-dessus, il n'y a pas forcément plus de... Peut-être que ça vient des vidéos précédentes, je ne sais pas trop, mais concrètement, tu vois que quand tu commences à parler d'argent, eh bien, forcément, ça ramène un peu plus de thunes. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est que j'ai changé un petit peu ma stratégie. J'ai envie du retour des tutoriels, très honnêtement, et pour être franc avec toi, arrêter les tutoriels flutter sur la chaîne, ce n'est pas quelque chose qui m'enchantait plus que ça. En fin de compte, j'étais extrêmement frustré des commentaires que je pouvais avoir, des retours que je pouvais avoir, des personnes qui me demandaient de façon déguisée d'avoir un tutoriel sur un sujet en particulier. tu les reconnais, les commentaires qui sont assez... Je trouve ça un peu humoristique. Et concrètement, tu as la personne qui dit que ton tutoriel est extrêmement intéressant et qui pourrait être aussi encore plus intéressant de faire un tutoriel sur l'intégration d'un paiement de type Stripe dans une application de type e-commerce qui vend telle... Je ne sais pas... des chaussettes... des chaussettes rayées en biais. Donc, tu le vois qu'en fin de compte, ça, ce n'est pas forcément un commentaire qui est là pour encourager la chaîne. C'est un commentaire qui est là pour demander un sujet en particulier. Et concrètement, je n'en ai rien à taper. Très honnêtement, très franchement, je suis très franc. Là, franchement, je ne prends pas de pincettes dans ce que je dis ces derniers temps parce que je n'ai pas envie. Je pense qu'il faut être franc et des fois, la franchise fait du mal effectivement, mais aussi fait du bien à la personne qui sait le rester et qui essaiera de le rester le plus longtemps possible. Donc, pour le coup, ce type de commentaire, je ne les prends pas en compte. Par contre, je les ajoute très honnêtement dans ma to-do list parce que si un jour, je fais un système de paiement avec Stripe intégré, eh bien, très probablement que je ferai un tutoriel mais je le ferai en temps et en heure en fonction de ce que je t'ai dit précédemment. Donc, pour le coup, voilà un petit peu où est-ce qu'on va s'orienter. Alors, est-ce que je vais continuer les tutoriels vidéo, les tutoriels sur Flutter, sur cette chaîne YouTube ? Peut-être que tu te poses la question et Falbala va t'en dire un petit peu plus juste après. Alors, ces vidéos ne sont pas là pour faire des vues. Elles sont là pour discuter avec toi, te parler, t'informer, te donner un petit peu d'actualité sur la chaîne YouTube, te partager des statistiques. Ah ouais, on s'est donné un objectif hier sur le canal Telegram. Alors, ce n'était pas sur le canal Telegram, encore une fois, va dans la description. On a mis un top départ sur cet objectif. Hier soir, je ne sais pas, c'était à 17h35, on était à 8 513 abonnés sur cette chaîne. Juste en dormant, nous sommes passés à 8 520 abonnés. Et donc, on a ce petit objectif de passer à 10 cas d'ici la fin de l'année. Je t'avouerai que l'objectif est très ambitieux pour une petite chaîne comme la mienne qui ne fait pas forcément d'efforts sur les titres putaclic, qui ne fait pas forcément d'efforts sur le montage des vidéos pour que ça soit alléchante. Je ne fais pas des... Voilà, exactement, tiens, j'ai eu un autre commentaire qui m'a dit, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, qui m'a dit « Tes vidéos, elles ne sont pas sexy. » Bah ouais, je m'en tape en fait. Je m'en fiche aussi, tu vois, concrètement que mes vidéos soient sexy ou pas du moment que ça apporte de l'information. Et c'est ça qui fait défaut à cette chaîne YouTube. C'est pour ça que cette chaîne YouTube ne fait pas des milliers et des milliers de, comment dire, de vues. je te montre absolument tout. Si j'ai un bug sur un endroit spécifique, je te montre le bug et je te montre aussi combien de temps je mets à le résoudre pour te montrer qu'au final, être développeur, ce n'est pas rose tous les jours, ce n'est pas facile tous les jours. On a des bugs, on prend du temps pour les résoudre et ça, c'est du temps que tu dois prendre en compte dans le développement de tes applications. Bien souvent, tu sais, tu as des petits YouTubeurs. On m'a dit que j'avais la critique facile aussi. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il faut que je te retrouve le commentaire. Attention les gars, quand vous mettez des commentaires qui me font rire, je les partage, je les partage, je les reposte et ils sont figés vitam aeternam dans mon fameux canal Telegram. Tu as vu, je te fais des superbes rimes en plus, on est poète sur cette chaîne YouTube. Alors, je ne te la retrouverai pas mais concrètement, j'ai des petits commentaires que je trouve extrêmement marrants. Le code est écrit en anglais mais par pitié, parle en français, c'est trop dur. Eh bien, moi je réponds, apprends l'anglais. Point barre. Donc là, tout ça, franchement, on les retrouve ici, tu vois, ces petits commentaires. Je trouve ça extrêmement marrant. Tu t'amuses à me répondre, je m'amuse à te répondre aussi. Je trouve ça extrêmement amusant, ce petit jeu. Les personnes qui sont un peu du borderline hater, je les aime, je vous adore, je vous kiffe grave les mecs parce que vous refaites mes journées tous les jours et je trouve ça extrêmement jovial de vous répondre. Et notamment, je te laisserai regarder dans le canal Telegram mais concrètement, il y avait une personne qui avait dit que j'avais la critique facile. Alors, je ne critique pas, je ne fais que des analyses et tout du moins, j'analyse en fonction des informations que j'ai et quand je dis quelque chose où c'est de la merde, c'est en fonction de mon point de vue et ça ne regarde que moi au final, enfin, ça ne regarde que moi, tout du moins, ça n'engage que mes propos là-dessus. Bref, ceci étant dit, je ne sais plus où est-ce qu'on partait dans cette petite discussion entre nous mais concrètement, ce que je voulais te dire, c'est que pour les prochaines vidéos, pour les prochains tutoriels, pour les prochaines... Ah oui, que mes formations n'étaient pas sexy, je te parlais de ça justement. Elles ne sont pas sexy parce que je ne fais pas de montage et notamment, je n'ai pas envie de faire comme certains youtubeurs où on fait le coupage, enfin, où on fait le montage, où on coupe le moment où on a eu un gros bug et on s'est dit si le mec il regarde la vidéo au moment où je fais ça et qu'il voit ce bug et qu'il voit que je galère, il va me prendre pour un as. Eh bien, si tu me prends pour un as quand j'ai un bug, tant mieux pour toi. Ça veut dire que tu n'as rien compris au dev bien évidemment parce que le dev, c'est des choses qui font partie du dev en fin de compte, les bugs. Ça, c'est extrêmement intéressant et tu dois le prendre en compte quand tu vas par exemple faire une application pour un client. Il faut prendre en compte cette partie des bugs. Il faut prendre en compte cette partie où tu vas devoir faire des recherches pour résoudre un certain nombre de bugs. Et ça, c'est ce que beaucoup de développeurs ne comprennent pas et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont abandonner le dev parce que concrètement, c'est trop dur. Il faut rechercher, il faut faire de la recherche, il faut rechercher les informations. Ça ne tombe pas tout cru comme ça, comme un petit oisillon qui attend le petit ver de terre de sa mère. Concrètement, avoir des bugs, c'est tout à fait normal. Et si aujourd'hui, tu as du mal à faire des estimations par exemple sur des applications que tu pourrais coder, moi, j'avais un tuteur quand j'étais en alternance en entreprise qui m'avait dit si aujourd'hui, tu dois faire une estimation et que tu ne sais pas, tu multiplies ton temps par quatre. Donc, si tu imagines une heure, tu mets quatre heures. Et généralement, ça m'a sauvé bien plus d'une fois la mise là-dessus parce que concrètement, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, si les quatre heures ne passent pas dans ton devis, tant pis pour le client. Au moins, tu n'auras pas perdu ton temps et tu n'auras pas perdu d'argent surtout. Et les pépettes, encore une fois, c'est important. Donc, les vidéos, les tutoriels, est-ce qu'ils reviennent sur cette chaîne YouTube ? Bien évidemment que oui, tu t'en doutes. D'ailleurs, j'ai déjà prévu les prochaines vidéos qui vont arriver. Je te laisserai encore une fois regarder ça dans le canal Telegram. Attends, on va aller tout en bas. J'ai déjà prévu les quatre prochaines vidéos mais ça ne va dépendre que de toi. Ça ne va dépendre que de ton engagement. Et notamment, cet engagement va nous permettre d'atteindre potentiellement nos fameux 10 cas d'ici la fin de l'année qui est un objectif extrêmement ambitieux. Je t'attends au tournant et notamment, plus ton engagement va être important, bien évidemment, plus ça va me motiver à continuer à faire ces vidéos, à continuer à faire ces différents tutoriels. Alors, il y a pas mal de tutoriels qui vont arriver. Je suis en train en même temps de tout documenter, de tout mettre en place. D'ailleurs, j'en ai fait un petit camban. Tu vois, j'ai une petite liste de tâches et notamment, cette liste-là qui se trouve là, c'est des tutoriels potentiels qui vont arriver pour toi sur cette chaîne YouTube. Et comme je suis en train de dégager mes petites tâches dans tout développe, dans la colonne tout développe, tout ce qui est dans tout développe, c'est des tutoriels potentiels qui pourraient arriver sur cette chaîne YouTube dans les prochains jours, dans les prochaines semaines sur cette chaîne. C'est des tutoriels qui vont être faits en deux parties majeures. La première partie et notamment, je vais rendre gratuit la partie tutoriel à proprement parler. Néanmoins, il va y avoir quelques règles du jeu pour effectuer, pour arriver à tout ça. Dans ces règles du jeu, ça commence à faire une vidéo très longue donc j'essaie de l'écourter assez rapidement. Mais voilà, c'est une petite vidéo discussion donc tu l'écoutes en podcast, c'est pas mal. Ça permet de t'a fait à côté. Mais concrètement, dans ces vidéos, la partie reproduction sera complètement gratuite. Je te filme tout, je ne coupe pas mon écran, je ne te fais pas de montage, je ne te cache pas. Par exemple, je ne te fais pas une partie où je t'explique comment est-ce que j'ai construit ma vidéo et je te mettrai sur un compte premium YouTube ou quoi que ce soit. Tout simplement, sous format d'abonnement, la partie la plus croustillante. J'aime pas cette façon de faire. Alors tu vois là, encore une fois, ça peut ressembler à de la critique facile de certains YouTubeurs qui existent actuellement sur le marché. Mais c'est leur business model, c'est comme ça, tu vois. Moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc pour le coup, tu pourras reproduire absolument tout, je te filme absolument tout, je te montre absolument tout dans les détails. Et par contre, le seul truc, le seul truc que tu n'auras pas, c'est le code source. Tu ne pourras pas télécharger ce fameux code source. Ce code source, je vais le réserver tout simplement pour les développeurs qui veulent venir, développeurs mobiles, qui veulent vraiment avoir un accompagnement à côté. Alors, c'est le petit instant promo, mais ce n'était pas l'objectif du tout. Je t'avouerais très honnêtement que je n'avais pas forcément envie de le faire dans cette vidéo, au tout du moins, ça vient à ce moment-là, donc je t'en parle. Je t'en parle un peu plus en détail dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas te faire tout un speech complet dessus, mais j'ai créé un programme qui permet d'accompagner les développeurs de zéro jusqu'à devenir développeurs rentiers avec leurs applications. Alors, c'est encore une fois un petit titre putaclic, mais concrètement, l'objectif, c'est de pouvoir t'accompagner personnellement, c'est-à-dire que si tu as un petit problème de bug, si tu as un petit problème de, voilà, tu as un point-virgule qui manque dans ta ligne et tu ne sais pas d'où ça vient, eh bien concrètement, on est une petite équipe de développeurs sympathiques qui ne mordent pas ou on s'entraide entre nous. Tu vois, bon, là, il y a un petit sujet global général et puis tu as un petit sujet notamment de chiffres, de promos d'applications et puis derrière, tu as aussi une petite partie de debug, tu as des ressources supplémentaires. Alors, le backup au debug est encore disponible, néanmoins, c'est une partie qui vise à être migrée dans une partie forum. Donc, derrière, tu as quand même pas mal de petites choses supplémentaires et là, pour le coup, il y aura un abonnement bien évidemment mais éventuellement, je t'en dis plus, je t'en parle de temps en temps un petit peu sur le canal Telegram, tu vois, ça fait un petit moment que je n'en ai pas parlé dessus, donc tu vois, ce n'est pas un canal Telegram sur lequel je te fais de la grosse promo à tout bout de champ mais notamment, tu pourras accéder à tout ça et tu pourras aussi accéder à pas mal d'autres choses, notamment les accès à toutes les formations que j'ai pu faire dans le passé et notamment la formation sur Flutter Ultimate qui était disponible et qui a été intégrée dans le temps, un suivi adapté par rapport à toi, c'est-à-dire que tu as une question, je te réponds, c'est adapté et si tu as besoin d'avoir une orientation peut-être d'un retour d'expérience, je suis là pour ça. Leur vue de tes propres applications ou je critique tes applications, alors je les critique dans le bon sens, tu vois, j'ai la critique facile, je la critique dans le bon sens, l'objectif, c'est de te permettre d'améliorer et la qualité de tes applications, on en fait assez régulièrement, je trouve ça intéressant et puis bien évidemment tout l'accès au groupe privé et tous les autres choses, donc ça je te laisserai regarder plus en détail, tu as un lien dans la description pour t'inscrire, tu vas accéder aussi bien à cette partie-là mais tu vas surtout pouvoir t'abonner au canal Telegram aussi derrière. Donc voilà un petit peu l'orientation que la chaîne YouTube va prendre, on va avoir des tutoriels qui vont arriver et ces tutoriels seront en deux parties où tu pourras retrouver le code source si tu es abonné aux membres de NicoDevelop et tu pourras dans tous les cas te débrouiller par toi-même avec tout le contenu qui sera disponible gratuitement sur la chaîne de ton côté. J'espère que cette nouvelle si déjà tu es encore rendu à cet endroit-là dans cette vidéo, dans ce podcast, on peut appeler ça un podcast, tant mieux et j'espère que ces différentes nouvelles vont te ravir. En tout cas, je t'attends, je t'attends, je t'attends pour tous tes différents supports, tes différents retours, tes différents encouragements de façon à faire monter cette chaîne au niveau des 10K. Pourquoi est-ce que j'irai bien atteindre les 10K ? Il y a un petit objectif tout simple, c'est que tu peux avoir les stories, il me semble, sur YouTube et comme ça, je passerai en full YouTube. On sera en full YouTube aussi bien au niveau des tutoriels, des shorts et puis aussi bien au niveau des stories, ça serait quand même plutôt cool. En tout cas, je trouve ça extrêmement intéressant de tout centraliser, ça rentre dans mon objectif de travailler moins pour faire plus de pépettes et si je peux me faciliter le taf et de centraliser tout à un seul endroit, moi, ça m'intéresse. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce petit podcast jusqu'à la fin que j'ai fait spécialement pour toi qui es abonné à la chaîne YouTube et qui arrive peut-être comme ça sur cette chaîne YouTube. Je te dis à plus tard et très prochainement dans un prochain tutoriel ici. Ciao, bye.